Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2556 de l'after zap image. On commence tout d'abord avec la sélection portugaise et leur grosse victoire 9-0 hier soir. Regardez toutes les notes des genres portugais, c'est simple, il n'y a que du vert, il n'y a pas de genre en note orange ou rouge. Ils ont fait un mauvais match, tout le monde a fait son match. Quand tu as 9-0, tu as fait bien évidemment un gros gros match. Et la note en bleu, c'est Bruno Fernandez. Donc quand c'est en bleu, c'est-à-dire qu'il a été élu homme du match. N'oubliez pas un but et trois passes D, ce qui fait une note de 9,8 sur 10 pour Bruno Fernandez. Donc voilà, énorme prestation des Portugais. Et toujours, du côté du Portugal, un certain Cristiano Ronaldo qui n'était pas là hier pour le match, va contribuer à propulser le paddle au Portugal au niveau international avec la construction d'un paddle city. L'infrastructure devrait avoir le jour en 2025, il coûterait plus de 5 millions d'euros. En gros, le paddle, c'est un sport un peu comme le tennis. Bon, je sais quoi le sport, c'est vrai qu'il ne se développe pas de plus en plus. C'est aussi au Portugal la tête d'affiche pour promouvoir, on va dire, ce sport, le paddle. C'est tout simplement Cristiano Ronaldo. On va parler maintenant de Amin Guiri, ce rapproche de la sélection algérienne. Donc après avoir compté 74 sélections avec les catégories jeunes françaises, donc avec l'équipe de français sport, avec les U20, les catégories jeunes, en gros, plus de 74 matchs. Donc l'attaquant René Amin Guiri semble se rapprocher de l'équipe d'Algérie. Donc Jamel Belmadi, le sélectionneur algérien, l'a dit que lors du prochain rassemblement, dans un mois, tiens, dans un mois et une semaine, c'est déjà la prochaine trêve internationale. Et il dévoilera une nouvelle liste. Jamel Belmadi, il pourrait avoir dans cette liste Amin Guiri, qui pourrait être rappelé pour la première fois avec l'Algérie. Donc ce serait dommage pour la France, bien sûr, de former un joueur, et après qu'il joue pour une autre nation. Donc voilà, c'est comme ça. Après, ce sera aussi un coup dur pour René, s'il venait à choisir l'Algérie. Pourquoi ? Parce que c'est-à-dire qu'il pourrait jouer la Coupe d'Afrique des Nations, janvier et février prochains. C'est-à-dire que René ne pourra pas l'avoir, s'il joue, bien sûr, avec l'Algérie pendant cette compétition. Rudi Voller, donc le sélectionneur par intérim de l'Allemagne, vu qu'Antiflique a été viré. Donc ce soir, ça sera lui sur le banc de l'Allemagne pour ce Allemagne-France. Donc sur Didier Deschamps, son copain à l'époque du côté de l'OM, ils ont gagné les deux, la Ligue des Champions 93. Donc Didier était notre capitaine. C'est une personne incroyable à l'époque. On avait remarqué qu'il pensait comme un entraîneur. Je savais qu'il deviendrait très bon à ce poste. J'ai hâte de le revoir. Il a gagné des titres en club. Également, je pense qu'il gère bien la pression. Il a été champion du monde en tant que joueur et entraîneur. Peu de gens peuvent le dire. Donc voilà, il pensait déjà comme un entraîneur à l'époque. C'était le capitaine de l'OM lors de la victoire en Ligue des Champions 93. C'était Deschamps, le brassard de capitaine. Et il pensait déjà comme un entraîneur. C'est pour ça que Rudi Voller, son ancien collègue, son ancien coéquipier, disait que c'était sûr qu'il allait faire une grande carrière d'entraîneur. C'est vrai qu'il l'a fait actuellement. Didier Deschamps. Luka Modricur, le ballon d'or. Le ballon d'or sur celui-là, où il est nommé parmi les 30 joueurs. Il peut remporter potentiellement ce ballon d'or, qu'il a déjà remporté en 2018. N'oubliez pas, Modric ne remportera pas. Mais il est parmi les 30 prétendants. Il a dit, je suis content d'être dans le top 30. Et je suis aussi heureux pour Vardjol, un compatriote croate qui le mérite suite à ses performances. Je suis aussi heureux pour Livakovic, qui est nommé pour le prix Pouskas du meilleur gardien. Tout cela est formidable pour le football croate. Donc voilà, concernant Luka Modricur. On va parler toujours du côté du Real. Luka Modricur, les joueurs du côté du Real. Donc les joueurs du Real Madrid adorent Antonio Pincus, mais le craignent également pour son exigence et son professionnalisme. Donc il l'adore. Mais le problème, enfin ce n'est pas un problème, c'est que c'est quelqu'un, c'est un fou du travail Pincus. Son objectif du côté du Real Madrid, c'est le préparateur physique du côté du Real, c'est que les joueurs soient prêts, soit pour un match spécialement, soit reprendre la Liga. Et là, bien sûr, il a reprise la Liga. Donc il a beaucoup, beaucoup donné de boulot. C'était un gros, gros entraînement. On peut voir que ça porte ses fruits. Le Real Madrid, les gars, c'est 4 matchs, 4 victoires en ce début de saison de Liga. C'est grâce à Pincus. Donc il est aimé, mais aussi craint énormément par rapport au taf énorme qu'il demande à chaque joueur. Jour de match, n'oubliez pas, bien évidemment, ce soir, l'équipe de France du côté de l'Allemagne, ça a 21 heures. On parlera bien sûr de cette rencontre demain sur ma chaîne principale par rapport aux résultats. Et à noter, les gars, qu'un certain des mêlés va retrouver ce soir un stade qu'il connaît bien parce qu'à l'époque, c'était un genre du Borussia Dortmund. Et ce soir, ce match se déroule du côté de Dortmund. Ce stade, il viendra aussi à Dortmund, enfin dans ce stade avec le PSG en Ligue des Champions dans quelques semaines. Et n'oubliez pas aussi le gros programme foot de ce mardi. Donc Allemagne, France, Sénégal, Algérie, Égypte, Tunisie, Cameroun, Burundi. Match très important. Là, c'est un match officiel celui-là. Il y aura Maroc, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Belgique, Estonie, Espagne, Chypre, Italie, Ukraine, Bolivie, Argentine. 4h du matin, dans la nuit prochaine. Donc voilà, grosse, grosse journée. Donc après, c'est fini pour les pays. Après, il y aura 2-3 jours de repos. Puis après, ça reprendra dès vendredi. Par exemple, le PSG ou même le Bayern. Nous aurons vendredi des matchs de championnat. Et aussi la Norvège qui joue. Il y a aujourd'hui Erling Haaland. On va jouer avec son pays contre la Georgie. C'est aussi programmé ce soir à 20h45. On va parler de Peter Kroonj. Si j'avais joué des matchs avec la VAR, on m'aurait refusé plus de 50 buts pour jouer à cause de Mélombra. C'est vrai que maintenant, même un doigt ou même une partie de la main, les gars, c'est hors-jeu. Donc lui, vraiment, il était grand. Il avait des longs bras. Donc s'il aurait joué avec cette époque de la VAR, parce que lui, quand il était footballeur, il n'y avait pas encore l'assistance vidéo, la VAR, tout ça. Donc il a dit qu'il aurait vu beaucoup de ses buts refusés pour hors-jeu. On va parler du Red Star. Il y a une rencontre de National qui s'est jouée hier. Donc le Red Star s'est imposé 3-2 contre l'équipe de Rouen. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe du Red Star. Parce qu'en 5 matchs de National, ils sont déjà... Ils sont premiers et surtout, ils ont déjà 4 victoires et une défaite. Donc Abib Bey et les siens vont encore être à surveiller pour la montée cette saison en Ligue 2. Donc là, pour l'instant, le début de saison est quasiment parfait pour l'équipe du Red Star. On va parler de Falcao. Du FC Porto était tout simplement légendaire. Un petit rappel. Et toujours le meilleur buteur sur une saison en Europa League avec 17 buts inscrits. C'était lors de la saison 2010-2011, un peu comme en Ligue des Champions. Le meilleur buteur sur une saison, c'est Cristiano Ronaldo qui est également à 17 buts. En Europa League, c'est Falcao. 17 buts également, il avait marqué. Cette fois-ci avec l'équipe du FC Porto. Samuel Guijot aimerait finir sa carrière à l'Olympique de Marseille. C'est le joueur qui a rejoint l'OM il y a déjà 2 ans. Donc il aimerait tout simplement finir sa carrière du côté de son club de cœur. On va parler du Paris Saint-Germain après Doha, New York, Los Angeles, Tokyo, Séoul, Miami et Las Vegas. Le Paris Saint-Germain ouvre une nouvelle boutique officielle du PSG à Londres sur Oxford Street. Messieurs, dames, ce n'est pas rien. C'est simple, le club parisien est le premier club de sport non britannique à s'installer à Londres. Soyez-nous en fiers. Donc c'est énorme à dire du côté de Londres. Il y a plein de boutiques officielles, par exemple de Chelsea, de Arsenal, mais aucune équipe étrangère. Il n'y a pas de boutique officielle du Real à Londres. Il n'y a pas de boutique officielle du Barça, de l'Assemblant, de l'Inter, j'en sais rien à Londres. La première boutique hors club britannique, c'est le PSG. Donc voilà, félicitations à Paris. Il s'installe un peu partout. Voilà, New York, il y a des boutiques à Doha, Los Angeles ou même à Tokyo. Donc voilà. On continue, on va parler de déco qu'a demandé la présence de tous les scouts. Donc les scouts, en gros, c'est les recruteurs du Barça demain, réunion. Ils vont tous les rencontrer personnellement parce que le Barça, comme plein d'autres clubs, les grands clubs au monde, les gars, ils ont des recruteurs un peu partout. C'est-à-dire, le Barça a des recruteurs, un recruteur peut-être au Brésil, en Argentine, en France, il y en a au Japon, pour essayer de dénicher les pépites pour le futur du Barça. Et en gros, tous ces recruteurs un peu partout dans le monde, ils vont tous se convoquer demain à Barcelone parce que déco, nouveau directeur sportif du club, ils vont les rencontrer personnellement pour leur fixer, on va dire, de nouveaux objectifs. On va parler de faille, les gars. Donc, jeune joueur du Barça, il a rejoint le Barça pour l'équipe B, et on pourrait le voir très prochainement avec l'équipe première. Pourquoi ? Parce que le jeune Sénégalais de 18 ans est impressionné lors de ses deux premiers matchs avec l'équipe B du Barça. Il a été le leader de la défense, très bon dans l'état, il est fort physiquement. Il n'a plus qu'à s'améliorer avec le ballon pour prétendre, pourquoi pas, jouer avec l'équipe première. Surtout, le Barça fait confiance au jeune quand on voit l'ami Niamal à 16 ans, deux ans plus jeune que lui, qui joue déjà avec le Barça quasiment un titulaire. L'ami Niamal, donc c'est pour ça que faille, s'il continue d'être impressionnant et d'être bon avec l'équipe B, on le verra très prochainement avec l'équipe A. Ravier Teba sur l'Arabie, il se dit que Ravier Teba, c'est le président de la Liga, il a dit, j'ai demandé le nom du club où joue Benzema et on m'a répondu à je ne sais pas quoi. Il doit beaucoup travailler sur le club, leur marque. On est très loin d'avoir à s'inquiéter en Europe du championnat saoudien. Donc voilà, c'est qu'il y en a qui, c'est qu'il y a pas mal de clubs maintenant qu'on commence à connaître, Al-Hilal, Al-Ityad, Al-Hali, et c'est vrai qu'il y en a quand tu peux demander où joue, par exemple, je ne sais rien, il y a Kanté, où joue Niamal, donc il y en a, ils savent le Al, mais après pas le nom tout simplement du club. Malgré 12 saisons passées à la Juventus, Leonardo Bonucci a décidé d'attaquer en justice son ancien club, donc le club de la Juventus. Le défenseur italien estime qu'il a été victime d'un préjudice professionnel et d'images durant la fin de son histoire du côté de la Juventus Turin. Donc, ouais, petite info concernant Bonucci qui joue maintenant du côté de l'Allemagne, du côté de Union Berlin. Yankouba Minte, donc 19 ans, là, on va pouvoir avoir marqué pour sa première sélection ce qui a permis à la Gambie de se qualifier à la Cannes 2024 face au Congo. C'était, il y a deux jours, cette rencontre, donc le genre évoluait encore à Gambie. Enfin, Gambie, il y a un an, désormais, il évoluait au Finlande d'en prêt à acheter 8 millions d'euros par Newcastle. Donc, la très belle histoire du jour. On va parler maintenant de quelques questions. Tiens, pour finir cet épisode, tout d'abord, Lucas Modric, est-il le meilleur milieu de l'histoire du Real Madrid ? On les connaît, il y a un de tous les grands milieux. Il y a eu Zidane, il y en a eu plein, il y a eu Figo, il y a eu Beckham, plein de grands milieux de terrain. Il y a eu Kroos, Casimiro qu'on peut mettre et Modric, c'est vrai que, dans le top 3, je pense qu'on peut le mettre, bien sûr, Lucas Modric. A quel genre pensez-vous en premier, en voyant ce maillot ? J'ai pensé directement à Quinn Aguero. Je ne vais pas mettre un commentaire, vous avez pensé à qui en voyant ce maillot ? Qui doit être titulaire ? Il y a une autre question, qui doit être titulaire au PSG ? Est-ce que c'est Gonzalo Ramos ou Randall Colomani pour le futur ? C'est-à-dire que là, le PSG qui n'avait pas de 9 ces dernières années, là, ils en ont 2, même 3, si on rajoute Hugo Iquitique, même 4, si il y a Asensio qui peut occuper aussi ce poste, mais parmi les 2, 9 pur. Donc, lequel doit être titulaire ? Donc, je ne sais pas. Peut-être tenter la chance Colomani parce que Gonzalo Ramos et j'ai eu quelques matchs pour montrer ce qu'il valait en 9 au PSG. Bon, il n'y a pas marqué. Le prochain match contre Nice, ça pourrait être Colomani qui pourrait être titulaire, mais pas le match vendredi soir. Et au fini, les gars, si vous appuyez sur ce bouton, vous annulez une mauvaise décision arbitrale. Lequel ? Donc, voilà, en gros, un arbitre qui s'est trompé, en gros. Donc, moi, je reviens, les gars, sur en 2017, la remontada du Barça contre le PSG où Luis Soares simule totalement pour un pénalty. Marquinhos ne se le touche pas. On est à 87e minute qui a 4-1. Donc, le Barça, on va marquer deux buts, les gars, mais là, sur ce pénalty, il ne le touche pas du tout. Tout le monde l'a vu. Il y a une supporte du Barça qui n'a rien. Bon, il a simulé. Il n'y avait pas de VAR. Et du coup, l'arbitre, Denis Etukin, maintenant, je me souviens de son nom. Donc, il a dit qu'il y avait pénalty. Donc, voilà, j'annulerai ce but. Et je ne pense pas que le Barça aurait mis deux autres buts. On en a mis un avec Sergio Berton toute la fin de match, mais peut-être, il n'y aurait pas marqué cela. Peut-être, il n'y aurait pas eu de remontada historique, on va dire, lors de cette rencontre que tout le monde se souvient. Donc, voilà, les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.